Salut à tous c'est Mignon j'espère que tout sera bien Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo tout simplement On se retrouve pour faire le bilan des matchs de poule de cette coup d'Afrique Qui est vraiment très très impressionnante avec tous les beaux matchs qu'on a pu voir Comme vous savez tout le monde est hypé par la coup d'Afrique Tout le monde suit la coup d'Afrique de très très près Avec de grosses surprises, des éliminations, des qualifications justement De la joie, de la tristesse, il y a toutes les émotions Franchement elle est vraiment très incroyable Et c'est pour ça qu'elle est vue comme étant l'une des meilleures cannes de l'histoire potentiellement Ca fait que de commencer donc on ne peut pas encore déduire ça Mais pour le moment franchement elle est très très intéressante Et très excitante notamment En général n'hésitez pas à oser bonner et éloquer et surtout je vous dis comme d'habitude Bonne vidéo à tous Donc on va essayer de faire un bilan de ces matchs de poule justement On va voir un petit peu les résultats, quelles équipes se sont qualifiées Les gros matchs, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qui a été très impressionnant Et tout ce que nous ont marqué dans ce début de la coup d'Afrique Et sans plus tarder on commence la vidéo Donc voilà si vous voulez un peu un bilan de la journée Notamment j'en ai déjà fait une vidéo donc si vous voulez aller la voir n'hésitez pas à aller la voir Et concernant les meilleurs joueurs de ces matchs de poule Je pense que je vais faire une vidéo consacrée complètement à ces joueurs Parce que ça mérite une vidéo entière On va analyser la plupart des joueurs et lesquels mériterait d'être dans le 11 Donc pour l'instant on va s'intéresser plus au bilan des matchs de poule Quelles équipes se sont qualifiées, les surprises et ce qu'on a pu voir tout simplement Donc voilà on va commencer le premier moment avec la poule A Notamment la poule du pays organisateur de la Côte d'Ivoire Qui a notamment très très bien assuré On a vu que les terrains, les arbitres, on a vu que tout était bien dans cette Coupe d'Afrique Et franchement ça fait vraiment plaisir Pour une fois par rapport à la haut Cameroun et on peut rien leur reprocher Donc franchement ça fait vraiment plaisir Donc voilà ce groupe était composé de la Guinée-Côte-Orienne, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire Et enfin de la Guinée-Bissau, bien sûr sur le bas pied on voyait la Côte d'Ivoire première de ce groupe Malheureusement ça n'a pas fini comme prévu, ils ont fini 3ème avec une Guinée-Côte d'Ivoire Qui a été très très impressionnante Deux victoires et un match nul pour la Guinée-Côte d'Ivoire Qui est invaincue depuis 14 ans de match il me semble Donc pour vous dire qu'à 4 points la Guinée-Côte d'Ivoire Elle est vraiment très très chaude avec 7 points à finir première du groupe Donc félicitations à eux, c'est une très grosse équipe à vraiment redouter Ensuite on a le Nigeria qu'on aurait pu penser ça aurait pu être une équipe flop Parce qu'on sait qu'ils ont une attaque de fou furieux Mais au milieu de terrain et en défense c'est très très faible Mais ils nous ont fait comprendre le contraire Avec deux victoires et un match nul tout comme la Guinée-Côte d'Ivoire Deux très bons lancers pour les deux équipes Qui ont été vraiment très intéressants, qui se sont fait match nul entre eux Donc voilà franchement il n'y a rien à dire là-dessus Et malheureusement comme vous le savez la Côte d'Ivoire a beaucoup déçu A fini 3ème de ce groupe là derrière la Guinée-Côte d'Ivoire Et derrière le Nigeria malgré le fait qu'ils soient à domicile Qu'ils soient entre guillemets avantagés par les supporters On a vu que malheureusement ils ont vraiment flop Avec deux défaites et une victoire justement La première victoire face à la Guinée-Bissau qui était complètement logique Mais après malheureusement ils ont perdu face au Nigeria La victoire pas du tout logique Et derrière la raclée, la valise qui sont prises par la Guinée-Côte d'Ivoire Très très grosse humiliation L'une des plus grosses humiliation qu'on a pu voir en Côte d'Afrique Et malheureusement la Côte d'Ivoire a fini 3ème de ce groupe là Et après on va voir que potentiellement Ils se sont qualifiés pour la suite de la compétition Mais dans ce groupe là en tout cas la Guinée-Côte d'Ivoire A fini première et grosse félicitation à eux Parce que franchement c'est pas pour eux, par rapport à eux Sur le papier, ils n'étaient pas du tout vus comme étant favoris Ils étaient vus comme étant éliminés Compliqués, défaites face à la Côte d'Ivoire Défaites face au Nigeria Mais pour l'instant franchement ils sont très intéressants Et à voir pour la suite tout simplement Donc continue maintenant avec le groupe B tout simplement Composé du Cap Vert, de l'Egypte, du Ghana et enfin de la Mozambique Encore une fois une grosse surprise Avec le premier, le Cap Vert qui a réussi à se qualifier pour les 8ème de finale Franchement très grosse équipe Qu'on a vu au début de la compétition Avant la compétition c'était très compliqué pour eux Avant la préparation Avec la défaite contre la Tunisie Avec la défaite contre pas mal d'équipes On a vu que c'est pas en soi une grosse nation du football Avec des gros stars et des grands joueurs Qui peuvent vraiment faire la différence Mais derrière on a vu que dans cette Coupe d'Afrique C'était très intéressant avec 2 victoires et un match nul Franchement le Cap Vert a été une grosse révélation De la Coupe d'Afrique notamment Première de groupe pour vous dire A quel point cette Coupe d'Afrique est vraiment imprévisible Franchement pour moi cette Coupe d'Afrique me plaît vraiment Parce que ça montre encore une fois Qu'il n'y a pas de petites équipes Il n'y a pas de grandes équipes Tout le monde a les moyens Et tout le monde peut gagner cette Coupe d'Afrique tout simplement Derrière on a l'Egypte Qui a réussi à se qualifier de justesse Avec 3 matchs une lutte Ça a été compliqué pour eux Malgré par rapport à l'habitude On voit l'Egypte qui galère pas du tout Qui gagnent leur match Qui vont le plus loin possible Qui sont vraiment énormes Là ils ont un peu galéré De justesse Ils ont aussi à se qualifier pour la suite de la compétition Mais franchement Ça promet pas beaucoup pour la suite Avec seulement 3 points Par rapport au Cap Vert qui a 7 points Ils ont clairement dominé le groupe Et franchement ça fait vraiment plaisir à voir Et derrière le Ghana Malheureusement qui s'est fait éliminer Avec 2 matchs nuls et une défaite Personnellement je vois le Ghana Comme étant équipe flop potentiellement Parce que c'est compliqué pour eux en ce moment Malgré le fait qu'ils ont des grands noms Comme Kudouz Comme Iñaki Williams Comme les frères Ayou Franchement c'est très compliqué pour eux Ils ont pas réussi encore une fois à se relever On sait que tout comme le Nigeria On sait que le Ghana Ces dernières années C'est très compliqué pour eux Avec beaucoup de défaites Beaucoup de matchs nuls Avec un coach qui n'était pas très expérimenté Non de plus Donc voilà Malheureusement ça on a fait les frais Et malheureusement le Ghana S'est fait éliminer tout simplement On passe maintenant au groupe C Et au fameux groupe de la mort Et on a enfin les résultats Tout simplement avec Bien sûr le Sénégal Le Cameroun La Guinée Et la Gambie Trois défaites Donc clairement et logiquement Ils ont fini derniers du groupe Le Sénégal c'est l'une des seules équipes C'est même la seule équipe Qui a réussi à avoir 9 points sur 9 possibles Franchement le Sénégal Qui nous impressionne toujours Qui ont réussi à garder la même forme Que la Coupe d'Afrique 2021 Qui sont vraiment très bons Qui sont déterminés à 200% Qui ont gagné tous leurs matchs Avec une grande différence de but Donc franchement vraiment le Sénégal Est toujours vu comme étant favori de la compétition Et l'un des seuls favoris de cette compétition Pour moi c'est une équipe Qui nous a vraiment C'est la seule équipe Qui nous a pas déçu dans cette Coupe d'Afrique Encore une fois Ils nous ont montré du beau football Des buts Du divertissement Et franchement cette équipe du Sénégal Est vraiment très très bonne Trois victoires comme d'habitude Franchement il n'y a aucun débat là-dessus Ensuite on a le Cameroun Qui a un peu galéré aussi Par rapport à la Guinée Je vous avais dit Qu'elle allait avoir une compétition Entre ces deux équipes Le Cameroun qui malheureusement Est en grande difficulté Avec beaucoup de forfaits notamment Vincent Mbombakar Et pas mal d'autres joueurs Donc ça a été compliqué pour eux Mais heureusement pour eux Ils ont réussi à se qualifier Avec notamment cette défaite Face au Sénégal Qu'on a vu Ça a été un gros choc du groupe Le Sénégal n'en a fait Qu'une seule bouchée du Cameroun Et franchement le Cameroun Ça a été compliqué pour eux Malgré leur victoire quand même Donc voilà En soi quand même Assez bien joué de leur part Avec leur victoire A la dernière minute Face à la Gambie justement Et la Guinée malheureusement Qui s'y fait éliminer Avec notamment une défaite Un match nul Et une victoire Malgré le fait qu'ils aient fait Quand même une bonne performance Par rapport à d'autres groupes Pour moi la Guinée Franchement ils ont fait Une performance qu'il fallait Malheureusement la défaite Face au Sénégal Ensuite ils ont eu Une victoire En tout cas on sait que devant Il y avait des équipes Bien plus fortes Malheureusement comme le Sénégal Et le Cameroun Qui ont réussi à passer devant On a vu qu'elle s'est joué Que au goal à verrage Même au but encaissé Il me semble Franchement dégoûté pour eux Mais après on va voir Les 3ème meilleurs Qui sont qualifiés Vous allez voir que la Guinée Finalement c'est pas terminé Mais en tout cas ce groupe C'est très intéressant Et franchement Le classement a été vu Comme moi je le voyais Personnellement Le Sénégal 1er Cameroun 2ème Guinée 3ème Et enfin Gambie 4ème Tout simplement On passe maintenant au groupe D Tout simplement composé De l'Angola Du Burkina Faso De la Mauritanie Et enfin de la jury Et malheureusement Comme vous l'avez dit Ça s'est pas passé encore une fois Franchement ce groupe Était vraiment aléatoire Avec des compositions Vraiment aléatoires L'Angola qui a fini 1er Avec 2 victoires Et un match nul Donc franchement L'Angola équipe Qui nous a beaucoup surpris Notamment 7 points pris Dans ce groupe là Avec 2 victoires notamment Face au Burkina Faso Et à la Mauritanie Donc félicitations à eux Très très grosse équipe Qui a réussi à se montrer Encore une fois Et à montrer que c'est pas Une petite équipe Le Burkina Faso Qui a fini 2ème Qui pour moi Le Burkina Faso C'était complètement logique C'est une équipe On sait qu'on ne parle pas beaucoup Mais qui réussit très souvent Elle est très loin En Coupe d'Afrique Demi-finale Voire quart de finale Donc franchement Pour moi le Burkina Faso Pas du tout surprise Franchement c'est une équipe Qui méritait cette qualification Même si quand même Ça a été compliqué pour eux Enfin la Mauritanie Qui a fini 3ème de ce groupe là Notamment avec cette victoire surprise A la dernière minute Face à l'Algérie Donc franchement Mauritanie Pour la première fois de leur histoire Qui a réussi à se qualifier En tant que meilleur 3ème Notamment Franchement Félicitations à eux Justement Et l'Algérie Malheureusement Qui a été très 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 décevante Par rapport à certains joueurs Qui malheureusement N'ont pas le niveau Comme Rian Marez par exemple Et pas mal d'autres joueurs Qui ont été compliqués aussi Ben Taleb Ça a été compliqué pour lui Slimani Et pas mal d'anciens joueurs Et Belmadi Malheureusement Qui n'avait pas fait un super coaching Donc franchement Malheureusement Ça a été compliqué pour l'Algérie Et encore une fois Une nouvelle désillusion Ça fait maintenant 2 ans Que l'Algérie N'avait pas gagné un match En Coupe d'Afrique Et c'est toujours pas le cas Donc franchement Je suis dégoûté pour eux En ce moment Ils sont vraiment dans une mauvaise lancée C'est compliqué pour eux Malgré les forfaits qu'ils avaient Comme Ben Asser Comme Guiri Comme pas mal de joueurs En forfait Mais malheureusement Avec les joueurs L'effectif incroyable Qu'ils avaient Des grands joueurs qu'ils avaient Yussef Atahalai Nouri Bounidja Qui a été très très intéressant aussi Malheureusement Leur défense N'a pas été très solide Ça a été compliqué pour eux Ils ont encaissé beaucoup de buts 4 buts encaissés Il me semble Ils n'avaient pas beaucoup de buts marqués Donc ça a été très très compliqué pour eux Donc franchement Malheureusement Ils ont été éliminés Ils ont fini 4ème de ce groupe là Tout simplement On passe maintenant au groupe E Qui a aussi beaucoup de surprises Notamment avec bien sûr Le Mali Qui a réussi à se qualifier En tant que premier du groupe Ce groupe là Il n'a pas été très très intéressant Parce qu'il y avait beaucoup de matchs nuls Avec des 0-0 Compliqués pour eux Pas beaucoup de buts dans cette poule Ça a été un peu compliqué pour eux Mais en tout cas Le Mali a réussi à décrocher Cette place de premier du groupe Avec une qualification Pour l'acide de la compétition Ensuite On a l'Afrique du Sud Qui a été très très surprenante Notamment avec la victoire Face à la Namibie 4-0 Qui a été vraiment très intéressante La défaite malheureusement Face au Mali Comme on le sait Et bien sûr Le match nul face à la Tunisie Comme on l'a vu Le premier 0-0 de la coupe d'Afrique Ça a été très très compliqué Très mauvais match d'ailleurs Mais en tout cas L'Afrique du Sud A réussi à tenir Avec leurs attaquants Persitao et Zouani Qui ont été très très intéressants Très bonne équipe de l'Afrique du Sud Qui a réussi à se qualifier Un peu compliqué quand même Avec une défaite Un match nul et une victoire Mais en tout cas Ils ont réussi à décrocher Leur billet pour la suite de la compétition La Namibie Qui a été quand même Assez surprenante Avec leur victoire Face à la Tunisie Et le match nul face au Mali Qui a été très très intéressante Donc franchement La Namibie équipe Qui malheureusement Comme on le sait C'est pas une équipe Qui est habituée à aller loin En Coupe d'Afrique Ça a été assez compliqué pour eux Et enfin la Tunisie Qui a été complètement décevante Dans cette Coupe d'Afrique Complètement transparente Avec des joueurs Qui malheureusement N'étaient pas en forme Avec un coach Qui malheureusement N'est pas expérimenté Ce qui a fait que la Tunisie Malheureusement A complètement flop Dans cette Coupe d'Afrique Malheureusement La Tunisie Voilà On sait que depuis 2013 La Tunisie n'était pas sortie en poule Et là en 2024 On voit qu'ils sortent en poule Ça a été très compliqué pour eux Une défaite face à la Namibie Qui a été très très surprenante Le match nul Et enfin les deux matchs nuls Face à la France du Sud Et au Mali Qui ont été très décevants Les Tunisiens Qui pour l'instant Avaient la domination Qui avaient des occasions de but Ils avaient tous les Tunisiens devant eux Mais malheureusement Ils avaient pas la finition Ils avaient pas de vrais buteurs De céréales buteurs devant les caches C'est ce qui a fait que malheureusement Où raté beaucoup d'occasions Et ce qui a fait qu'ils n'ont pas marqué Beaucoup de buts Comme vous le savez La Tunisie T'as qu'un seul but Dans cette Coupe d'Afrique Avec un but encaissé aussi Il me semble Deux buts encaissés même Donc franchement La Tunisie a été très très décevante Et ça fait partie des équipes Qui malheureusement On floppe tout simplement Et on finit avec le groupe F Du Maroc tout simplement Qui cette fois-ci Il n'y avait pas forcément De grande surprise C'est le seul groupe Franchement j'ai pas été surprise Avec bien sûr Le Maroc qui a fini premier République démocrate Du Congo Qui a fini deuxième Zambie troisième Et enfin Tanzanie quatrième Comme on le sait La Tanzanie C'est pas une grosse équipe Expérimentée du football Avec même des joueurs Qui n'ont pas de club Voir qui ne sont même pas professionnels Franchement compliqué pour eux Le Maroc qui bien sûr Comme d'habitude Avec deux victoires Et un match nul Quand même le Maroc A été un peu décevant Notamment face au Congo Ça a été compliqué Avec ce match nul Un partout Alors qu'ils auraient pu remonter Au score Et gagner ce match là Mais en tout cas Ils ont gagné Les deux autres matchs Face à la Zambie Et face à la Tanzanie Ça n'a pas été très compliqué Pour eux ce groupe là Franchement victoire Complètement méritée Et complètement logique Le Congo derrière Qui a été assez décevant Mais encore une fois Heureusement pour eux Qu'on sait se qualifier Pour la suite de la compétition Qui ont fini deuxième De ce groupe là On sait que le Congo C'est pas une équipe Qui est habituée Aller loin en Coupe d'Afrique Donc franchement félicitations à eux Avec trois matchs nuls Et trois points gagnés Donc franchement c'est ce qu'ils ont fait Que voilà Ils ont réussi à gagner ce match là A passer pour la suite de la compétition Et la Zambie et la Tanzanie Voilà le moins Qui se sont fait éliminer Tout simplement Donc voilà on peut voir C'est pour ça qu'il y a eu Beaucoup de surprises Dans cette Coupe d'Afrique C'est pour ça que ça a été Très très intéressant Avec beaucoup d'équipes éliminées Des équipes qui ont fini même En tant que meilleure troisième De grosses équipes Qui franchement ont été éliminées Comme le Ghana Comme le Cameroun Comme la Tunisie L'Algérie Beaucoup de grosses équipes éliminées Mais si on voit un petit peu Les meilleures troisième On a la Guinée La Namibie La Mauritanie Et enfin la Côte d'Ivoire Qui ont réussi à se qualifier La Côte d'Ivoire Qui ont réussi à se qualifier De justesse Après la victoire du Maroc Donc franchement J'espère que les Ivoiriens M'ont respecté les Marocains Jusqu'à la fin de la compétition Parce que franchement On va dire que c'est une qualification Pas forcément méritée Après la règle Ils se sont pris face à la Guinée Côte d'Ivoire C'était très compliqué Après un parcours assez décevant Mais derrière On a eu des exploits De la Namibie Et de la Mauritanie Qui se qualifient Il me semble Pour la première fois de leur histoire Pour la suite de la compétition Donc franchement Félicitations à eux Et bien sûr La Guinée Qui ont réussi à se qualifier Donc franchement 4 équipes Qui ont réussi à se qualifier De justesse Pour la suite de la compétition Félicitations à eux Et derrière On a le Ghana Et la Zambie Qui malheureusement Quittent la compétition Ça a été très compliqué pour eux Le Ghana Qui malgré le fait Qu'ils soient éliminés Ont réussi à qualifier 6 équipes derrière Donc franchement Très très généreux De leur part Mais malheureusement Pour le Ghana C'est la fin de l'aventure Ça a été compliqué pour eux Et la Zambie Comme d'habitude Qui malheureusement Depuis ces derniers temps Ça a gagné à la Coupe d'Afrique Ils auraient pu le surprendre Mais malheureusement Ça s'arrête au pool Ils quittent la compétition A la porte De la suite de la compétition Donc franchement Dommage pour eux Mais en tout cas On a 4 équipes Qui ont été repêchées Justement Et félicitations à eux Et pour moi Si franchement Après ces matchs de pool Je dois faire des équipes flop Et des équipes top J'ai décidé de sélectionner Quelques équipes Un peu de partout Après bien sûr Voilà J'aurais pu rajouter D'autres équipes Mais voilà Pour commencer avec les équipes top Je mettrai l'équipe La Guinée Et pour moi C'est l'équipe Qui m'a le plus surprise Dans cette compétition Très très intéressante Qui ont fini même Première dans leur groupe Devant des Nigérias Devant la Côte d'Ivoire Deux victoires Une raclée contre la Côte d'Ivoire Et une victoire contre la Guinée Bissau Franchement La Guinée Côte d'Ivoire Malgré le fait Qu'ils aient des joueurs En détroit espagnol Des joueurs même pas professionnels Franchement Ils ont réussi à nous se prendre Donc franchement Pour moi Chapeau à la Guinée Côte d'Ivoire Équipe très intéressante Qui montre encore une fois Qu'il n'y a pas de petites équipes S'il n'y a pas besoin D'avoir de stars Ou de joueurs De monde entier De je ne sais pas quoi Pour être une bonne équipe On l'a vu par rapport Au Nigé Et à la Côte d'Ivoire Pardon Pour moi La Guinée Côte d'Ivoire C'est vraiment une équipe A respecter Et c'est une équipe Qui franchement Fait partie des tops On a le Cap Vert Ensuite Qui il me semble aussi On finit premier de leur groupe Aussi Si je ne dis pas de bêtises Le Cap Vert Bon la première de leur groupe Devant l'Egypte Le Ghana Et la Mozambique Donc franchement Parait tout comme La Guinée Côte d'Aurel Devant des grosses nations Comme l'Egypte Qui ont gagné Je ne sais pas combien de cannes 8 cannes Je ne sais pas combien Ils ont réussi à gagner Devant des nations comme celle-ci De faire des matchs nulles Ou gagner Donc franchement Pour moi Cap Vert Chapeau aussi On sait que ce n'est pas Une grosse nation de football Mais qui a réussi à le se prendre Donc franchement Pour moi Il n'y a aucun débat là-dessus Enfin je mettrais bien sûr Le Sénégal Qui a réussi C'est la seule équipe Qui a réussi à faire le 9 sur 9 Dans cette Coupe d'Afrique Qui a réussi à gagner ses 3 matchs A gagner avec au moins Deux buts d'Iker Il me semble à chaque match Donc franchement Pour moi Le Sénégal C'est chapeau Voilà Il n'y a pas besoin De m'attarder La nation sexy L'une des plus grandes nations de football Même actuellement L'une des meilleures nations de football africaines Donc franchement Pour moi Ils continuent à garder leur titre Ils gardent la bonne image Qu'ils avaient par rapport à 2021 Ils continuent de leur lancer Et pour moi Il n'y a aucun débat là-dessus Et enfin La dernière équipe Que j'ai mis en tant qu'équipe top C'est l'Angola Bien sûr Qui a réussi à finir première D'un groupe Composé du Burkina Faso De la Mauritanie Et de l'Algérie C'était pas si évident que ça Au début Malheureusement Voilà Heureusement pour eux On réussit à gagner deux matchs Et faire un match nul Donc félicitations à eux L'Angola aussi Très grande équipe Qui a réussi à finir première de ce groupe Qui a réussi à se qualifier Pour la suite de la compétition Et pour moi Ces équipes top Franchement C'est vraiment des équipes Qui pour moi Ont vraiment exploité Qui ont vraiment été très très intéressantes Depuis le début de la compétition Qui nous ont épaté Dans cette Coupe d'Afrique Et franchement Je voulais pas mettre n'importe qui Quatre équipes Qui franchement méritent vraiment Du renom Méritent le chapeau Franchement je vais pas vous le cacher Mais voilà Pour moi ces équipes méritent vraiment tout Qui sont qualifiées pour les 8ème de finale Avec vraiment Avec la bonne volonté Avec des victoires Avec du beau football Donc franchement Y'a aucun débat là-dessus Et derrière bien sûr Quatre équipes en tant qu'équipe flop Et malheureusement Je vous ai mis des équipes Qui ont été repêchées Ou potentiellement Qui se sont fait éliminer On a le Ghana premièrement Qui malheureusement Ont été très très décevant Il me semble qu'ils ont fait Deux matchs nuls Ou une défaite Je sais plus vraiment Que c'était leur performance Voilà Deux matchs nuls Et une défaite Ils ont été très très décevant On a vu qu'ils avaient du beau football Malgré leur match nul Contre l'Egypte Il me semble qu'ils ont fait Derrière Ils ont aussi à part Des équipes Qui franchement C'était compliqué pour eux Donc franchement Pour moi le Ghana Aurait bien pu faire mieux En plus ils ont des grands joueurs Ils ont des Voilà Ils ont des Ernest Noamad Eniac Williams Ils ont des frères Rayou Ils ont pas mal de grands joueurs Et derrière Ils nous font des performances Comme ça Donc j'étais assez déçu De leur performance La Côte d'Ivoire Bien sûr malgré le fait Qu'ils soient repêchés Pour le 8ème de finale Pour moi Ils ont été complètement décevant Même les supporters Ils sont d'accord Certes ils ont été repêchés Mais en tout cas Le football qu'ils ont proposé C'est loin d'être Ce qu'on attend de leur part En plus à domicile Devant leurs supporters Pour moi Ils méritent un minimum De porter leur responsabilité D'être un minimum Au niveau Et d'être bon De gagner des matchs Malgré la victoire Contre la Guinée Pour moi Contre le Nishira Et la Guinée Côte-Horale C'était très très décevant Flop malgré leurs qualifications Enfin on a l'Algérie Bien sûr Qui a été très décevant Personnellement Voilà je les voyais Potentiellement comme gagnant De la cad Ou voilà En tant que pour se relever Du renouveau Relancer l'équipe Qui a été compliquée en 2021 Mais derrière Et continuent à leur même lancée Ils sont éliminés par la Britanie Par le Burkina Faso Par des équipes Qui franchement J'ai vraiment pas compris Par l'Angola Donc franchement très déçus De l'Algérie En plus de ça On sait qu'ils ont un bon effectif Un effectif de fou furieux Un effectif qui fait partie Des meilleurs d'Afrique Qui a effectué actuellement Mais collectivement Les joueurs Ils ne s'entendaient pas forcément Ils n'étaient pas très bons Belle m'a dit Qui fait pas de très bonnes combinaisons Malgré le fait Qu'on a un bon bonnet Déjà en pointe Ça a été compliqué Notamment Marez Qui n'était pas en forme Dans cette compétition Donc franchement pour moi L'Algérie J'étais très déçue Et enfin la Tunisie Bien sûr Qui a été éliminée De cette coupe d'Afrique Très déçue de leur part Du football qu'ils ont proposé Malgré le fait Qu'ils sont de très grands joueurs Franchement la Tunisie En termes de joueurs C'est des Ferrari Franchement d'un très grand joueur De qualité Mais le football Qui propose sur le terrain Le coach qui n'a pas de tactique Le coach qui fait jouer Des joueurs Pas à leur poste Les changements À la dernière minute Franchement pour moi Le coach a une grande part De responsabilité Mais derrière Faut pas tout remettre Sur le coach Derrière l'équipe Les joueurs Aussi une grande part De responsabilité Il n'y a quasiment aucun joueur Qui était à la hauteur Voir de trois joueurs Qui ont été à la hauteur Mais la plupart Ont été très décevant Et c'est pour ça Que la Tunis Je les mettrais en équipe flop Et ces équipes flop Tout simple pour moi Donc n'hésitez pas Me donnes nos avis En commentaire Sur vos équipes top Et vos équipes flop Mais pour moi Les équipes top Franchement C'est vraiment du poulet Du football C'est vraiment incroyable Les équipes que j'ai mis Guinée-Cotteral KVR Sénégal Angola Pour moi ces équipes Ont tout Franchement Ils ont proposé Du beau football Ils se sont qualifiés Pour les 8ème de finale Équipe très intéressante Qui ont au moins deux victoires Il me semble Même dans ce début De la coupe d'Afrique Et franchement Pour moi Il n'y a aucun débat Là-dessus Franchement De petites équipes Qui ont réussi à montrer Qu'il n'y a pas De petites équipes En Afrique Et franchement C'est ça qui est beau A voir dans le football Africain justement Donc voilà Pour moi c'était Mes équipes top Et mes équipes flop N'hésitez pas Me donnes nos avis En commentaire Et si je dois vous donner Quelques statistiques Sur ces matchs de poules là Bon on sait que c'est terminé On a eu le droit A 36 matchs 36 matchs de football Qui ont été magnifiques Mis à part les matchs nuls Qu'on a vu 0 à 0 Qui ont été compliqués Dans les dernières journées Pour 89 buts marqués Donc environ 2,5 buts marqués Pour moi c'est pour vous dire Galpan a eu le droit A du beau football Beaucoup de buts Beaucoup de football Beaucoup de masterclass Qu'on a vu Donc franchement Des scénarios fous Du suspense à chaque fois A chaque match Notamment Cameroun Gambie Et pas mal de grands matchs Qu'on a vu Des buts incroyables Donc voilà Pour moi c'est vraiment Très impressionnant De grands moments marquants Donc voilà Pour moi cette canne Franchement Ce début de poule Il fait partie des meilleurs Depuis le début De l'histoire de la canne Donc franchement pour moi J'ai hâte de revoir Du beau football comme ça J'ai vraiment hâte De voir la suite de la compétition Et en plus de ça Malheureusement On a eu le droit A beaucoup de coachs Qui ont été virés La plupart des équipes Qui ont été éliminées Leurs coachs ont été virés Notamment la Tanzanie La Gambie La Tunisie La Djeri Le Ghana Pas mal de joueurs A la Côte d'Ivoire Même il me semble Que Jean-Luc Gasset A été limogé Donc franchement On a le droit aussi A beaucoup de choses comme ça De mauvais moments On va dire entre guillemets Mais en tout cas Franchement Personnellement Je franchement Depuis le début de la canne A été très très intéressant J'ai hâte de revoir De grands matchs Qui nous attendent Comme Nigeria Cameroun Qui nous attend On a le droit Au grand football aussi Entre la Côte d'Ivoire Et le Sénégal Que tout le monde attend Le grand match Que tout le monde attend Très gros match Que j'ai vraiment hâte de voir Je pense que tout le monde Va être devant ce match là Très très gros match Entre un L'ancien gagnant De la Coupe d'Afrique Le Sénégal Et de deux Le pays organisateur La Côte d'Ivoire Ça va être un très gros match J'ai hâte de retrouver ce match là Hâte de retrouver le beau football Il me semble qu'on retrouve Samedi Samedi ou dimanche Il me semble que c'est la suite De la compétition Samedi même Donc voilà J'ai hâte de retrouver cette compétition Et sur ce on se dit à la prochaine Donc voilà N'hésitez pas à donner vos avis Aux commandaires Si vous avez des choses à rajouter Sur ce début de canne Qui était vraiment très impressionnant Personnellement Si je dois mettre une petite note Sur ce début de canne Je mettrais une note de 10 sur 10 Pour moi franchement C'est très 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 intéressant 9 sur 10 On va dire Vas-y pour être gentil On va dire 9 sur 10 Mais en tout cas pour moi Cette Coupe d'Afrique A vraiment un énorme potentiel Qui est vraiment très intéressant Avec des grands joueurs Qui s'illustent C'est de big canne Et vraiment impressionnant Donc si la canne vous intéresse Et si la canne vous intéresse N'hésitez pas à vous abonner Et à liker C'était Minou Ciao